Je vais vous présenter maintenant, il y aura quatre composantes de mon intervention. Je vais parler un peu de l'histoire et donner un sommaire des opérations de l'APEC et des opérations menées par les CER, les communautés régionales économiques. Je vais parler un petit peu sur leurs forces, leurs défis, leurs puissances et puis me focaliser sur les cas de la mission de la CEDAO en Zambie et puis les missions en Mozambique. Je vais parler un petit peu sur ce que je pense le rôle des, ce que doit être, devrait être le rôle des CER dans ce qui concerne l'architecture de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Est. Et puis, on m'a demandé aussi de donner mes pensées sur les contributions des États-Unis dans ces opérations en Afrique. Alors, en commençant avec l'histoire, comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, historiquement, ça a été l'Union africaine et l'ONU qui ont autorisé et mandaté la majorité des opérations de paix en Afrique. Il est vrai de même que les CER jouent un rôle crucial, important. Ils font partie de l'architecture de la paix et de la sécurité. Ils ont contrôle opérationnel sur les forces en attente de l'Union africaine. Et de temps en temps, ils ont entrepris des opérations de paix à de leur propre volonté sans un mandat africain, bien qu'ils soient souvent appuyés par l'Union africaine. Alors, prochaine diapos. Alors, je pense qu'il y a des 40 opérations de maintien de la paix africaine qu'on a vues depuis l'an 2000, à peu près un tiers, à peu près 13, ont été dirigées par les CER. Ceci comprend six opérations de la CDAO, trois de SADEC, deux par la communauté économique des États centrafricains et un chacun de SANIM et d'une autre communauté. Alors, ce qu'on voit, c'est une évolution vers une approche plus localisée de la gestion des conflits. Les opérations dirigées par les CER deviennent de plus en plus fréquentes. Il y a quatre telles missions qui sont en opération actuellement. La mission de la SADEC au Mozambique, la mission de la SADEC en RDC, l'opération de stabilisation en Guinée-Bissard de la CDAO est une autre mission en RDC et quatre des 13 missions en Afrique à l'heure actuelle. Il y a encore des gens en train de noter des choses, mais sur la prochaine diapositive, je vais vous montrer ce qui se passe actuellement avec ces opérations. Alors, comme la plupart des opérations menées par les pays africains ou par les entités africaines, les opérations dirigées par les CER, c'est vraiment à propos, c'est des opérations de paix. Ils ont tendance pourtant à intervenir dans les contextes où il n'y a pas beaucoup de paix réservée. Donc, il y a le groupe d'intervention et de suivi de la CDAO au Liberia en Guinée, qui comprend plus de 5 000 soldats, qui a pris plus d'une décennie. Donc, cette série d'interventions a mené à une paix durable, mais à un coût énorme. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, ces opérations ressemblent plus à celles dont je vais parler, l'opération de la CDAO, donc ECOMIC et SAMIM. Alors, je vais vous donner un aperçu de celle-ci et vous montrer les points forts et faibles des opérations menées par les CER. ECOMIC a été lancé en 2017 parce que le président refusait de quitter le pouvoir après l'élection de 2016. Et donc, à la demande du président élu qui s'était enfui du pays, la CDAO a rassemblé une force et a envahi pour forcer le président Obama à quitter sa fonction. Une plus petite force est restée, après ceci, d'à peu près 1 000 soldats et pourrait rester là pour surveiller la transition et est encore là, bien qu'on parle constamment de mettre fin à ce mandat. Alors, SAMIM a été déployé en juillet 2021 au nord du Mozambique par la SADEC. En tant qu'opération seulement militaire, sous le scénario 6 du concept des forces en attente de l'Afrique, en tant que force de maintien de la paix pour neutraliser la menace terroriste et restaurer la neutralité de l'État dans la région de Cabo Delgado. Elle a été déployée aux côtés des forces du Rwanda qui ne faisaient pas partie de la mission. Mais quand son mandat a été renouvelé en 2022, la mission a entrepris des efforts de maintien de la paix et de stabilisation et d'aide humanitaire. Alors, pendant ce déploiement, la violence des insurgés au nord du Mozambique a été fortement réduite. Et je pense qu'il est juste de dire que c'est à moins partiellement attribuable à cette mission. Mais plus tôt cette année, on a demandé à cette force de partir en faveur, en fait, de la force du Rwanda, qui est devenue le partenaire préféré du Mozambique et de la communauté internationale. Alors, ces deux missions illustrent les points forts et les points faibles des opérations de paix menées par les CER. Alors, trois points forts. Il est important de noter que ces deux missions étaient déployées dans des contextes où les forces de maintien de la paix traditionnelle n'avaient pas une bonne réponse. Et que MIG est parmi plusieurs interventions qui ont été mandatées entièrement, partiellement en réponse à une saisie anticonstitutionnelle du pouvoir. Et donc, tous ces efforts ont été entrepris par des institutions africaines, par exemple l'Union africaine, qui est intervenue en 2008 pour lutter contre un gouvernement indigitim au Comor. Et donc, le mandat pour entreprendre des opérations quant aux groupes extrémistes et donc le défi pour les troupes de l'Union africaine peut être difficile. Alors, ces deux opérations de paix ont été partiellement réussies. Et une raison importante pour ceci, c'est parce qu'elles miroitaient toutes deux un consensus régional pour le besoin d'une intervention d'un genre ou d'une autre. Les penseurs militaires qui pensent aux capacités, aux évaluations nettes, à l'efficacité des opérations sont souvent sceptiques des opérations de maintien de la paix. Mais je pense que ce genre d'intervention permise au niveau régional sont quelque chose qui arrive à un consensus partagé à propos de la menace. C'est une assurance qu'aucun pays, dans la CER qui autorise l'opération, ne va agir contre les intérêts communs. Et donc, comme les CER ont quelque chose à dire à propos de ce qui se passe dans leur région, ces faits veulent dire que ça vaut le coup d'essayer de mener ces opérations. Et troisièmement, une raison pour laquelle on voit cette tendance à des opérations menées par les CER, c'est parce qu'ils sont plus réactifs et comprennent mieux la dynamique sécuritaire locale des acteurs de la région. Alors, l'un des bénéfices des opérations menées par l'UA était de pouvoir intervenir plus rapidement que, disons, les forces de l'ONU, mais les CER sont encore plus agiles à cet égard. Et donc, ils peuvent déployer des forces rapidement parce qu'ils ont des forces dans des pays frontaliers et donc peuvent se mobiliser très rapidement, plus rapidement que les forces traditionnelles qui proviennent de l'autre côté du continent ou de l'autre côté du monde. Et je pense qu'il peut être important d'avoir le mandat des opérations de paix créées à un niveau local plutôt qu'à Addis ou à New York. Le mandat pour Ecoming a été largement rédigé par le Sénégal en consultation avec d'autres pays de la CDAO. Et donc, l'intervention a été appuyée par une ligne dans un communiqué de l'UA disant qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires en ligne avec les instruments pertinents de l'UA et avec les besoins du peuple de la Gambie. Et cette mission n'a ni été appuyée ni condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il y a une base assez floue du point de vue de la loi internationale quand même. Alors, les défis. Alors, le revers de la médaille pour l'appropriation locale. Il dit donc qu'on peut dire que beaucoup de ces opérations de paix menées par les CER ont permis au niveau régional par un ou plusieurs pays dans les affaires d'un pays avoisinant. Alors, avec ECHOMIG, ils ont souvent une base assez floue du point de vue de la loi internationale. Ils ne sont pas tenus, ils n'ont pas la même redevabilité que les troupes de l'ONU dans ce genre de mission. Il n'y a pas autant de recherches par rapport à leur efficacité. Il y a eu des douzaines d'études ou plus qui ont été déjà effectuées à propos des missions de maintien de la paix de l'ONU. Et bien qu'il est utile qu'elles reflètent souvent un consensus, le négatif, c'est qu'elles ont tendance à refléter les intérêts des pays puissants dans la région. Avec ECHOMIG, c'est bien sûr le Sénégal qui entoure la Gambie et qui était la force principale derrière ECHOMIG. Pour Samin, l'acteur principal, c'était l'Afrique du Sud qui a contribué à la plupart des autres. Alors, les missions menées par les CER ont tendance à être plus petites que les opérations de l'ONU ou de l'UA, telles que la mission en Somalie. Alors, ceci reflète les capacités d'intervention des États dans les CER, mais aussi les dynamiques régionales dont j'ai déjà parlé. L'expérience d'ECHOMOG aurait pu être une anomalie. Vous avez 15 000 troupes déployées sur une décennie, et après, aucune intervention par des CER n'est devenue similaire à ceci du point de vue de l'argent. ECHOMIG est en fait la deuxième plus grande intervention qui a été entreprise par une CER. Et c'était 8 000 troupes qui ont été mobilisées d'une manière très rapide, en forme de diplomatie coercitive. Et il est important de noter que ceci a été rendu possible par le fait que la Gambie est entourée du Sénégal et avait une très petite armée. Donc, c'était une opération plutôt facile. Donc, et troisièmement, les interventions limitées reflètent des capacités limitées. Ceci comprend les capacités habilitantes telles que la reconnaissance, les enseignements, les opérations d'évacuation. Mais aussi, il est important de tenir en compte les populations dans tout ceci. L'UE, l'ONU ont des doctrines qui sont censées comprendre des fonctionnaires pour les services au public, enfin, qui tiennent, qui aident, qui mènent des dialogues, qui s'adressent à la dimension du genre dans les conflits. On a demandé à Sénégal de partir une raison clé pour ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas pu fournir l'accès humanitaire nécessaire ou les capacités de stabilisation qui étaient nécessaires dans sa deuxième année de déploiement. Et ça, c'est une tâche qui a été entreprise par les donateurs internationaux et les acteurs internationaux qui ont travaillé par le biais du gouvernement du Mozambique pour faire ces défis. Finalement, et encore plus important, on l'a beaucoup entendu dans la dernière présentation, il doit y avoir une meilleure coordination au sein des CER elles-mêmes. Il y a beaucoup de menaces sécuritaires qui vont au-delà des frontières des pays des CER. Mais ces menaces ont tendance à créer des coalitions ponctuelles pour répondre à ces menaces. Ça a été le cas avec la force conjointe multinationale du bassin du lac Tchad et le G5 Sahel qui ont été créés largement parce que les pays du Cameroun, Tchad et Mauritanie n'étaient pas dans la CDAO. Ils n'avaient pas de bonnes relations avec la CDAO. Et il est vrai qu'il y a des pays qui ne font pas partie de CER, ou alors il y a des chevauchements entre les CER et ils ont des intérêts importants par rapport à un conflit. Et donc les opérations ponctuelles représentent un défi d'opération. Et on peut avoir des doublons d'opérations. Et ceci se reflète dans l'architecture. Alors avec Samin, par exemple, le fait que Rwanda n'était pas alignée avec la SADEC, et donc il y avait un mauvais partage d'informations, un manque d'interopéralité, et il était difficile d'établir une théorie cohérente avec le gouvernement du Mozambique. Et donc vraiment le même genre de défi dont a parlé le général à propos de ce qui se passe en RDC. Alors ensuite, que faire à propos de ceci ? Alors il y a trois recommandations à faire qui utiliseraient mieux les capacités des CER dans cette architecture de paix et de sécurité de l'Afrique. Tout d'abord, il doit y avoir une approche plus coordonnée, plus systématique, pour s'adresser aux défis transfrontaliers de sécurité, pour contribuer des troupes, par exemple quand un pays ne fait pas partie d'une CER et pour contribuer à leurs troupes pour s'adresser et atténuer les défis. Ce n'est pas durable de créer une nouvelle initiative, de renforcer une organisation qui n'a pas un mandat de sécurité, pour répondre à toutes les menaces sécuritaires transfrontalières, à chaque fois qu'une CER veut s'impliquer dans un processus pour résoudre les conflits ou un processus de paix. Je dirais plutôt qu'il faudrait plutôt avoir des options complémentaires. Par exemple, là je pense à Samim. Alors les CER intervenant en collaboration les unes avec les autres, alors ça aurait voulu dire que Samim serait devenu une opération collaborative avec la CEA, WECAS. Les CER peuvent ajouter des États qui sont impactés par le conflit avec un mécanisme un peu plus flexible pour ajouter des troupes de la part de ces pays. Par exemple, on aurait eu une mission de la SADEC où le Rwanda aurait été sous son égide, où on peut avoir des interventions mandatées par l'Union africaine et jouer un rôle plus formel dans ces forces. Soit la mission aurait été dirigée par l'UA ou aurait été un genre de mission similaire. Voilà les défis. Deuxièmement, De facto, les forces en attente et aussi les efforts des CER doivent faire que les forces soient plus efficientes, mieux réglées. Chaque brigade devrait pouvoir entreprendre des opérations conjointes avec les autres forces de la région incorporées des missions ad hoc dans la structure. Et finalement, il est impératif que les CER et d'autres organisations multilatérales développent la capacité de gérer les conflits avec ces forces. Ils ont besoin de capacités non militaires pour les négociations de la paix, surveillance de la stabilisation, la police, l'assistance humanitaire, le système judiciaire, etc., etc., dans les zones occupées. Et le manque de ces capacités, si vous vous souvenez, c'est une des raisons pour lesquelles Samy m'a été demandé de quitter le Mozambique des acteurs externes. Il devait mieux travailler avec les CER pour ce genre de choses, l'Iberia, par exemple. Ensuite, en dernier, le rôle des États-Unis. Comme beaucoup d'entre vous sont sans doute en connaissance, les États-Unis ont joué un rôle clé pour faire avancer la paix et la sécurité à travers l'Afrique. Quatre opérations de la paix. Tout d'abord, les opérations de la paix par des contributions financières. Ils contribuent un quart du budget du maintien de la paix de l'ONU. Les forces de maintien de la paix, quoique ces opérations de l'ONU sont en déclat depuis une décennie, et je crois qu'il est incontournable qu'ils ont bien marqué le maintien de la paix et de la sécurité. Les États-Unis ont fourni souvent des soutiens logistiques bilatéraux de toutes sortes aux pays qui contribuent les troupes. Les programmes qui incluent les opérations mondiales de la paix, les programmes d'assistance de la formation, je pense que ces programmes-là ont très, très bien réussi, surtout pour permettre aux pays de l'Afrique de contribuer aux opérations de la paix. Des centaines de milliers de casques bleus, enfin, pas des casques bleus, des soldats de maintien de la paix ont pu servir, et ils représentent la moitié des soldats du maintien de la paix. Beaucoup de pays ici ont pu professionnaliser leurs militaires en partie ou en entier en prenant part dans ces opérations de la paix sur ces dernières décennies. Quoiqu'elles ne soient pas bien reconnues en dehors de l'Afrique, je pense que ce genre de programme sert comme modèle à savoir comment entreprendre la coopération de façon efficace des forces de maintien de la paix et aussi peut soutenir les opérations africaines du maintien de la paix. Et donc, très réussie, il faut avoir l'engagement à l'équipement, à des normes d'équipement pour l'opérabilité. Et puis, la motivation pour les opérations du maintien de la paix, c'est très concurrentiel, ce milieu. Si vous n'allez pas être à la hauteur de ces normes, vous n'allez pas être choisi pour faire part dans ces opérations de la paix. Deuxièmement, ça inclut la formation sur des éléments clés de résolution du conflit et maintien de l'établissement de la paix, qui sont mandatés par les opérations des CER de l'Union africaine pour résolution de conflits, les principes de maintien de la paix, les droits de la personne, l'assistance internationale, le droit international. Et puis, il faut avoir un degré de continuité, que les formations continuent pour assurer que les gens ne perdent pas leurs capacités et leurs compétences sur le temps. Donc, une des choses, la formation, il y a un très bon article du César de Dan Hampton, le directeur par intérim du César, et je vous encourage de le lire, les unités perdent leur capacité d'entreprendre des opérations s'ils ne sont pas formés régulièrement. Et je crois que, et donc, si on veut, il faut un niveau de continuer pour les troupes pour être plus efficaces dans ces programmes de maintien de la paix. Alors, je crois que ces éléments du soutien américain aux opérations de la paix sont davantage, s'ils étaient davantage institutionnalisés, ils pourraient mieux faire pour vraiment renforcer le cœur de sécurité de l'Afrique et militaires pour que les pays de l'Afrique pourraient mieux adresser leurs propres défis sécuritaires. Merci. Merci.